Sonnerie pour espérer Le d'hier des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices spirituels d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère François Daguet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 4 avril, cinquième samedi de carême de l'an 2020, après le Christ. Les deux pages précédentes de notre d'hier nous ont montré que l'espérance porte la prière et s'exprime dans la prière. Avec Anne, nous avons rencontré un modèle dorante, de priante, soulevé tout entière par son espérance jusqu'à remettre son désir entre les mains de Dieu. Salomon nous a quant à lui enseigné à ne pas prier dans le vide, mais à adresser, à donner une adresse à notre prière, adresse au Seigneur du ciel et de la terre. Dieu suscite en nous nos prières pour que nous participions à ce qu'il veut donner. Notre prière, c'est notre part d'homme à ce que la volonté de Dieu soit faite. Il y a donc quelque chose de déroutant dans l'activité de la prière. Elle jaillit de l'espérance, aussi nécessairement que l'eau jaillit de la source. À condition qu'elle soit ajustée à la volonté de Dieu, elle est efficace puisque Dieu accorde ses dons à cause d'elle. Et pourtant, elle est humble parce qu'elle ne prétend pas apprendre à Dieu ce qu'il devrait faire. Elle n'entend pas enseigner à Dieu de meilleurs desseins ou l'amener à de meilleurs sentiments. On ne prie donc pas pour changer Dieu, mais pour participer à ce grand mouvement que Dieu imprime dans le monde pour amener le monde jusqu'à lui. Afin de mieux approfondir ce dynamisme de la prière et l'insérer à l'intérieur de ce que Dieu attend de nous pour nous donner notre place dans ce gouvernement du monde, nous avons choisi un texte d'Isaïe. Frère Renaud. Du prophète Isaïe au chapitre 55 Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, appelez-le quand il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de péché ses complots. Qu'il se convertisse au Seigneur qui le prendra en pitié vers son Dieu car il abonde en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, oracle du Seigneur. Comme les cieux s'élèvent au-dessus de la terre, ainsi s'élèvent mes voix au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas là-haut sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait bourgeonner, de sorte qu'elle donne sa semence au semeur et son pain pour manger, de même il en sera de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi en vain, sans avoir accompli mon bon plaisir et fait croître ce pour quoi je l'avais envoyé. Alors ce grand texte d'Isaïe, on est partagé parce qu'à la fois on a le fait que Dieu nous dit mais ne pensez pas que je pense comme vous, donc en fait mes pensées vous sont inaccessibles, mais en même temps il nous explique comment il fait. Donc c'est comme s'il nous faisait rentrer à l'intérieur de ses pensées. Comment est-ce qu'on peut d'abord aborder ce texte d'Isaïe, frère Renaud ? Alors ce texte présente de fait un paradoxe qu'il appartient de résoudre en entrant peu à peu dans la sagesse de Dieu. Le paradoxe est le suivant, c'est que d'une part ce texte insiste beaucoup sur la transcendance de Dieu, ses pensées, ses voix, qui ne sont pas celles des hommes, ensuite la comparaison avec cette parole qui est de la pluie, donc c'est-à-dire qu'elle vient d'en haut, elle ne naît pas ici-bas, elle procède du ciel, et en même temps, le paradoxe vient de ce que l'action de cette pluie et de cette parole, puisque c'est le terme de comparaison, ressemble à celle d'une semence qui fait germer la terre. Or justement, la terre qui germe est l'image la plus forte peut-être du dynamisme intérieur de la vie, justement celui qu'observe l'agriculteur, celui qui met en valeur la terre, qui la travaille, qui lui fait porter ses fruits. Donc là, pour le coup, c'est une expérience très forte, mais qui est en quelque sorte co-naturelle pour nous, qui est une expérience dont nous avons l'habitude, en tout cas qui fait partie de notre environnement. Donc le paradoxe est le suivant, une action de Dieu qui est vraiment d'origine transcendante et pourtant qui produit ses effets au cœur même des réalités de ce monde, d'où cette image de la germination de la terre. C'est là qu'on pourrait considérer que l'image de la germination de la terre serait une image très immanente, justement, et pourtant elle s'opère en vertu d'une parole dont l'origine, elle, est transcendante. Et là, nous sommes vraiment exactement au cœur même de la révélation. De cette manière, ce texte thématise la révélation, la révélation de Dieu qui s'appuie bien sur des réalités existantes, mais qui pourtant nous révèle quelque chose, comme dit l'apôtre Paul, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme. C'est bien Dieu qui a parlé, mais il a suscité les Écritures saintes chez des auteurs sacrés, au cœur même de ce qu'ils ont vécu, de leur histoire, de leur vision pour les prophètes. Et de la même façon, Dieu agit au cœur de la nature, alors même qu'il est hors de la nature. En quoi est-ce que cette pensée, cette annonce, est importante pour notre espérance ? Alors, je pense qu'elle est importante pour notre espérance parce que l'espérance, elle a Dieu pour origine et Dieu pour objet. L'objet de notre espérance, c'est bien des réalités qui dépassent notre horizon profane, le nôtre, et qui pourraient être, si ce n'est pas Dieu qui a été l'origine, ce seraient de simples rêves, des champs d'exil, des fuites hors de la condition humaine, dont d'ailleurs l'histoire des religions offre de multiples exemples, alors qu'en l'occurrence, cette finalité plus haute assignée aux personnes par l'espérance, elle est certaine puisqu'elle vient de Dieu. Mais elle nous est donnée à nous. Et donc là, nous sommes vraiment dans une méditation, je crois, tout à fait approfondie de l'espérance en tant qu'elle vient de Dieu et qu'elle fait retourner à Dieu. Donc, si on peut dire, l'espérance, c'est précisément cette germination en nous, ce mouvement qui vient de plus profond que nous-mêmes parce qu'il vient de plus haut et qui nous emmène au-delà de nous-mêmes puisqu'il nous emmène vers Dieu. Oui, oui, oui. En fait, ce que l'on a cherché dans les différents textes sur l'espérance que nous avons étudié, finalement, c'est toujours ce grand mouvement où Dieu nous entraîne vers lui. Voilà, c'est vrai que nous avons vu ça à travers la prière où nous voyons bien que nous partons de demandes très humbles qui sont proportionnées à notre nature et puis qu'en fait, l'exercice de la prière élargit notre cœur, agrandit notre charité à des dimensions qui dépassent celles de notre personne qui, du coup, englobent aussi l'Église. et c'est ainsi que l'on rentre petit à petit dans les voies de Dieu. Alors, ce texte, c'est une des conclusions du livre d'Isaïe puisque le livre d'Isaïe qui est assez volumineux, il a plus de 66 chapitres, a connu plusieurs phases de croissance, un peu comme la parole, d'ailleurs, de toute manière, il l'illustre. Et ça, ça a été une conclusion provisoire à une époque que nous sommes incapables de dater, mais ça, peu importe. Et du coup, on sent bien qu'il y a l'idée dans cette conclusion de récapituler l'ensemble de ce qui vient d'être dit dans le livre. À savoir que, en fait, le prophète nous parle de tous les oracles précédents qui sont des paroles venues de Dieu et qui y retournent en emmenant en même temps tout le peuple, tout ce reste d'Israël converti qui entend retourner au Seigneur. Alors, un écho que je discerne à cet oracle, je vous en parlais, c'est parce que nous avons une originalité très grande dans ce texte qui est un cycle de la parole qui sort de Dieu, qui sort de sa bouche et qui retourne. On a un exemple dans le livre de la sagesse, sublime d'ailleurs, que l'on chante à certaines occasions, en tout cas pour Noël. Un silence paisible enveloppait tous les êtres. La nuit était au milieu de sa course. Alors, ta parole toute puissante, quittant les cieux et le trône royal, bondit avec pour épée tranchante un décret irrévocable. Voilà. Elle touchait au ciel et foulait la terre. Donc, une vision épique de la parole de Dieu qui descend du trône divin. Simplement, le livre de la sagesse ne mentionne pas ici son retour. Et ce passage d'Isaïe est le seul à le faire avec deux lieux fort intéressants de l'évangile de saint Jean. Puisque le prologue de saint Jean, lui aussi, commence avec la parole qui est en Dieu et qui fait son œuvre dans le monde, en prenant chair et qui retourne à Dieu dans le sein du Père. Donc, en fait, ce mouvement de descente et de remontée de la parole divine qui est exprimée dans le prologue de Jean, il trouve son origine ici, dans ce texte-là. En tout cas, c'est son antécédent que nous connaissons le mieux. Mais, aujourd'hui, puisque nous allons entrer dans la semaine sainte, j'aurais voulu vous évoquer un autre texte qui me semble aussi intéressant, plus inattendu peut-être. Vous allez le reconnaître très vite. Au cours d'un repas, sachant que le diable avait jeté au cœur de Judas la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toute chose entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en retourne à Dieu, Jésus se lève de table, dépose son manteau, prend un linge et se met à laver les pieds de ses disciples. Alors là, vous avez quand même cette formule sublime. Ce n'est pas étonnant si on la trouve dans l'évangile de Jean qui nous a raconté le prologue quelques chapitres auparavant, qui nous a rapporté ce prologue. Jésus est sorti de Dieu et retourne à Dieu. Alors, vous avez remarqué que dans l'oracle d'Isaïe, le terme de comparaison de la parole, c'est la pluie. Et c'est assez curieux puisque finalement, je me demande si Jean ne se souvenait pas de cet épisode d'Isaïe lorsqu'il nous dit que Jésus a pris de l'eau et qu'avec cette eau, il a lavé les pieds de ses disciples. Et avec le même mouvement d'abaissement du militant. qui part du bas et qui va sanctifier en fait ses disciples en commençant, si on peut dire, par les pieds pour les sanctifier, les amener jusqu'à la sanctification en Dieu. Tout à fait, puisque le lavement des pieds, en tout cas, le fait de laver les pieds est un geste qui a deux significations au minimum. Celle en particulier du service, puisque c'est l'œuvre des serviteurs dans la maison. Donc, ça veut dire que Jésus prend véritablement la position de serviteur. Donc, nous sommes bien au terme d'un abaissement du Seigneur, d'un abaissement volontaire. Et aussi, c'est un geste qui est inspiré par la charité, au sens où c'est une marque de grande sollicitude, de grand amour, en fait, auprès des personnes que l'on veut honorer. Donc, il y a les deux. Il y a à la fois la grandeur de l'amour et l'humilité du service dans ce geste qui correspond, en effet, au terme extrême de la descente du Seigneur. Avec, du coup, là, vous voyez, vous avez vu comme c'est tôt. C'est ça qui est assez curieux. Lorsque Marie-Madeleine, au chapitre précédent, d'ailleurs, a... a... pardon, a ouin les pieds du Christ, il y a quelque chose qui évoque déjà le lavement des pieds, bien sûr, ou simplement, là, on voit qu'elle, elle le... d'une certaine manière, elle nous dit qu'elle a reconnu la signification de ce geste, de ce qu'il signifie, et qu'elle veut imiter le Seigneur jusqu'au bout, dans l'abaissement, par charité. Sauf qu'elle, son geste, pour le coup, elle l'adresse à son Dieu. Et là, on est vraiment là devant, je pense, quelque chose de très fort sur une sorte de compétition de la charité que nous donne l'Évangile de Saint Jean, en lien avec ce cycle qui vient de Dieu et qui retourne à lui. Avec, évidemment, ce cycle signifie qu'il embrasse toute chose, qu'il n'y a rien qui peut échapper à son opération. Et en même temps, du coup, c'est là où on retrouve... ce qui me fait dire vraiment que ce passage de la vie du Christ, Jean l'a lu à la lumière de cet oracle d'Isaïe, c'est que nous sommes bien devant le paradoxe « mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix ». Puisque la première réaction de Pierre, lorsque Jésus veut lui laver les pieds, c'est « toi Seigneur, me lavez les pieds ». Et Jésus lui fait comprendre petit à petit « si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi ». – C'est « tes pensées ne sont pas mes pensées ». – Exactement. Et ce qui redouble, alors c'est tout à fait intéressant d'ailleurs, puisque ça redouble après la confession de Pierre à Césarée, dont peut-être nous allons entendre parler, la même formule que le Christ a dite à Pierre, « Pierre ne comprenait pas l'annonce de la Passion », eh bien le Christ le renvoie à « mes pensées ne sont pas vos pensées ». Donc c'est-à-dire vraiment là, mes pensées et les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Donc là, je crois que nous sommes vraiment devant exactement de la logique que nous faut nous faire signifier, comprendre le prophète Isaïe, c'est qu'invoquer la transcendance de Dieu n'est pas pour le cantonner dans un on ne sait quel au-delà indéfinissable, mais c'est plutôt pour exciter notre intelligence à s'élever par la grâce jusqu'à l'intelligence de Dieu lui-même en outrepassant, autant que c'est possible, les limites de notre petite comprenette. C'est, je crois, vraiment ça le but de l'oracle d'Isaïe que nous avons lu, c'est-à-dire entrer dans l'intelligence des choses selon Dieu. Une chose qui est tout à fait frappante aussi dans l'oracle, « De même, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir produit son effet, sans avoir accompli mon bon plaisir et faire croître ce pour quoi je l'avais envoyé. » Vous voyez, là encore, il y a quelque chose qui est profondément biblique, c'est que le bon plaisir, accomplir le bon plaisir de Dieu, c'est un effet de sa volonté, alors que la parole s'adresse à l'intelligence. Et donc là, ce que nous dit le prophète, c'est que Dieu n'accomplit pas son bon plaisir sans un envoi d'une sagesse qui lui est propre. C'est-à-dire que le Seigneur ne nous demande pas d'obéir périndé à cadavers. Comme des cadavres de manière totalement passive. Mais au contraire, il nous donne une clé de compréhension. Il ne nous donne pas la clé de tous ces dessins, mais il nous donne au moins la clé de compréhension, d'entrée, pour que nous-mêmes puissions nous ajuster à cette manière de faire. Ce qui est frappant, c'est que toute opération de la volonté de Dieu, en tout cas, telle qu'elle est présentée par ce texte qui a une visée synthétique, est précédée par une action de Dieu sur l'intelligence. C'est-à-dire que l'envoi de cette parole est bien pour nous faire pénétrer dans la sagesse du Seigneur. Mais avec, bien entendu, ce complément, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Vous pouvez y entrer. Pour ça, il faudra justement l'amour, parce que l'amour est aveugle parfois, mais simplement, on ne peut pas se prévaloir d'abord de la cécité de l'amour pour rentrer dans le fait, pour comprendre ce dont les Christs nous parlent ici, ou les prophètes. L'action de Dieu sur les hommes vise toujours à faire grandir leur intelligence. Et ça, c'est une chose qu'il est bon de se rappeler au seuil de la Semaine Sainte. Frère François, un commentaire sur ce texte ? Oui, revenir peut-être justement sur cette invitation si forte à quitter l'ordre de nos pensées propres justement pour entrer dans celle de Dieu. parce que je crois que c'est une inclination finalement un peu naturelle pour nous que de transposer en Dieu nos propres façons de voir. Au fond, c'est naturel, ça se comprend très bien et c'est là qu'il faut faire l'effort, j'allais dire, de se corriger. J'ai relevé un petit passage dans un texte ancien, enfin bien connu, le traité contre les hérésies de Saint-Irénée de Lyon. Vous savez peut-être que dans ce texte, les premiers très grands textes de la patrologie, Saint-Irénée s'en prend à ceux qu'on appelle les gnostiques qui déforment la vérité justement qui est contenue dans les écritures et il dit ceci, je lis simplement une ou deux phrases à leur propos. S'ils avaient connu les écritures, s'ils s'étaient mis à l'école de la vérité, ils sauraient que Dieu n'est pas comme les hommes et que les pensées de Dieu ne sont pas comme les pensées des hommes. Il reprend expressément ce texte d'Isaïe et alors il ajoute car le Père de toutes choses est à une distance considérable d'une psychologie et de phénomènes propres à des hommes. Et alors il illustre en disant il est simple, sans composition, sans diversité de membres, bref, pour expliciter combien la nature de Dieu est différente de la nôtre. Et donc, si vous voulez, cela illustre, je crois, cet effort que nous devons faire pour ne pas verser au fond dans ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire une transposition en Dieu de nos propres raisonnements. Donc il y a un aspect où il faut absolument se corriger, apprendre à s'empêcher de projeter sur Dieu nos anthropomorphismes comme nous l'a appris Irénée. Oui, et je crois que c'est important puisque c'est le thème qui nous réunit tout spécialement, j'allais dire pour entrer dans l'espérance, pour reprendre le titre d'un livre célèbre de Saint Jean-Paul II. Pourquoi ? Parce que je crois que se cantonner, s'enfermer dans un mode humain de réflexion, finalement, peut nous conduire assez facilement au désespoir. Pourquoi ? Parce que, et on le voit très bien d'ailleurs aujourd'hui dans les conditions qui sont les nôtres, pourquoi ? Parce qu'on fait l'expérience de nos limites, de nos incapacités, de nos impuissances. Et si nous transposons cela en Dieu, eh bien, d'abord c'est faux, puis surtout, cela nous empêche de rejoindre ce qu'il veut nous dire. Alors, ce passage d'Isaïe m'a fait penser, le frère Renaud vient de l'évoquer rapidement, m'a fait penser très directement à un passage qui nous intéresse très immédiatement, parce qu'encore une fois, Pâques se rapproche, c'est celui rapporté par Matthieu au chapitre 16 de son Évangile, le passage de la confession de foi de Pierre à César et de Philippe. Bon, je ne vais pas tout lire, vous connaissez le contexte, justement, Jésus interroge ses apôtres pour savoir qui il est, et Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant va y avoir dans le monde. » Et Jésus loue cette parole en lui disant « Tu es bien heureux, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang, justement, l'humanité qui t'ont fait comprendre cela, mais c'est mon Père qui est au suivi. » Ce qui m'intéresse, c'est le passage qui suit parce que là, tout est beau, merveilleux, et dans ce ciel serein, immédiatement, l'orage se déclenche puisque c'est immédiatement après que Jésus dévoile à ses apôtres qu'il va falloir qu'il entre dans sa passion et qu'il soit mis à mort par la main des hommes. Et vous le savez, Pierre va se rebeller. Je vous cite, je vous lis simplement quelques versets. À dater de ce jour, donc, cette rencontre à César et Philippe, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem. Ils souffrirent beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant, Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera point. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Évidemment, la réponse de Jésus est très radicale. Et alors, elle nous fait évoquer immédiatement, vous vous en souvenez, les tentations de Jésus au désert, l'évangile que nous avons traditionnellement le premier dimanche de Carême pour nous préparer à ce qu'on va vivre. Et à l'occasion d'une de ces tentations, justement, Jésus s'adresse au diable qui le tente en lui disant, retire-toi de moi, en employant exactement la même expression. Pourquoi ? Parce que justement, le diable cherche à faire résonner Jésus en termes d'humains. et c'est exactement la même situation et bien entendu, il leur abroue vertement. Donc je crois qu'il faut, nous ayons bien présents à l'esprit, si vous voulez, ces deux ordres de pensée qui nous habitent, l'ordre humain naturel des choses, qui a sa légitimité sans doute, mais l'ordre auquel, l'ordre de pensée auquel le Christ veut nous élever. Il y a d'ailleurs une parole de Paul dans la première épître aux Corinthiens qui dit ceci, « L'homme laissé à sa seule nature n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut le connaître car ce n'est que spirituellement qu'on en juge, c'est-à-dire par le don de l'esprit. » Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé à Pierre justement ? C'est qu'il a jugé humainement des paroles de Jésus et du coup, il s'est, au fond, il se détournait malgré lui bien entendu de ses pensées de Dieu ou en tout cas que celles que le Christ venait de lui dire. D'ailleurs, Thomas d'Aquin en commentant ce passage de l'Évangile de Matthieu dit, « Auparavant, confession de foi, Pierre avait dit tu es le fils de Dieu, il pensait donc comme Dieu. Mais ici, il pense comme un homme, Pierre fuit la mort de la chair. » Alors, ce qui est très intéressant je crois dans ce passage évidemment entre Jésus et Pierre, c'est que ce qui est au cœur de tout cela, au fond, ce qui va faire que nous peinons à entrer dans la pensée de Dieu, c'est le mystère pascal du Christ. Et c'est précisément ce que nous nous apprêtons à célébrer tout spécialement dans la semaine qui vient. Et je crois que, encore une fois, dans la perspective de la réflexion sur l'espérance qui est la nôtre aujourd'hui, dans le contexte tout particulier qu'est le nôtre, nous devons redoubler d'efforts pour essayer d'entrer justement dans la compréhension justement des pensées divines et au fond de la réponse divine aux questions que nous nous posons. Justement, juste avant que tu viennes à ce point, juste ce qui me frappe en vous écoutant, c'est qu'on voit bien que dans l'oracle d'Isaïe, ce que vous avez dit montre que la clé du début de l'oracle c'est que le méchant abandonne sa voie, que l'homme de péché abandonne ses complots. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule manière de se sortir de ces anthropomorphismes, c'est de se mettre à l'école de Dieu. C'est d'arrêter de partir sur une autre voie alors que Dieu emmène le monde là où il veut. Et de la même façon, Pierre qui essaye de détourner Jésus, on voit bien comment à chaque fois que quelqu'un essaye de détourner Jésus de là où il veut aller, c'est-à-dire que selon la pensée de Dieu, il y a une résistance extrêmement puissante du Christ qui montre c'est comme si on allait contre la volonté de Dieu que de vouloir empêcher Jésus d'aller là où il doit aller. C'est littéralement, il nous appelle à une conversion convertérée, nous retourner, changer de route pour emprunter la sienne et quitter la nôtre. Et c'est ça, évidemment, c'est devant cela que, j'allais dire, nous renaclons. Oui, ce qui me frappe quand même, c'est que aussi bien le prophète que l'Évangile nous disent que c'est pour nous faire entrer dans une intelligence plus haute et que la conversion demande d'abord un changement de perspective sur les choses, une intelligence plus ouverte et ce n'est pas uniquement une démarche volontariste en quelque sorte. la conversion dont on nous parle, c'est aussi une ouverture de l'esprit aux choses, de notre esprit aux choses spirituelles. C'est le fait, justement, que ce soit la parole qui précède, que Jésus fait précéder la confession de César et justement par une reconnaissance qui nourrit la foi de Pierre, tu es le Christ. Et donc, c'est bien que d'une certaine manière, il nous dit en agrandissant votre intelligence, la conversion sera plus facile. Quand même. Et je crois que ça, nous allons être placés dans la semaine sainte devant un paradoxe très grand qui est celui de la croix, bien sûr, mais en réalité, nous ne sommes pas laissés sans instruments pour comprendre. Et je pense que c'est d'autant plus nécessaire qu'on est dans une société très technicienne dans laquelle, en fait, on se repose beaucoup sur nos propres instruments de puissance. Et donc, c'est sûr que pour nous, avoir changé le cours des choses nécessite d'augmenter notre puissance et d'augmenter notre maîtrise des choses. On le voit sur cet épisode du virus où on est désemparé parce qu'on n'a pas tous les éléments et tout d'un coup, toutes nos logiques se trouvent à l'arrêt ou se trouvent contredites et on s'aperçoit qu'en réalité, on a nos limites. Et c'est justement le moment où il faut non pas chercher un surcroît de puissance, mais évidemment, il faut lutter contre le virus, mais ne pas chercher ce surcroît de puissance, mais se mettre à l'école de Dieu qui lui agit à sa manière et avec une puissance qui est évidemment qui nous dépasse infiniment. Je suis frappé par ce que tu dis parce que justement je suis allé revoir ce que notre cher ami Thomas d'Aquin présente comme opposé à l'espérance, ce qu'il appelle les vices opposés à la vertu d'espérance. et il en discerne deux. Et ces deux vices sont les suivants. C'est le désespoir et c'est la présomption. Alors, la présomption c'est exactement ce que tu viens d'évoquer Emmanuel, c'est-à-dire prétendre justement par des moyens purement humains triompher au fond de toutes les limites qu'on rencontre. Et d'ailleurs, je crois que ce qu'on pourrait ajouter c'est que la présomption souvent conduit au désespoir parce que l'expérimentation des limites que nous rencontrons nous fait précisément désespérer de nous-mêmes. On avait tout placé dans nos forces et on s'aperçoit que ça ne marche pas et là on va désespérer. Et on va désespérer. Et la réponse à cela, en tout cas c'est ce que suggère Thomas, je trouve ça extrêmement fin, c'est l'espérance en lui, en Dieu, bien entendu justement, celle dont nous parlons, celle justement qui s'arc-boute sur quoi ? Sur le mystère pascal du Christ et ça nous ramène au cœur du cœur, c'est-à-dire au fait que le Christ manifeste dans son mystère pascal que sa vie est plus puissante que toute mort. Et aujourd'hui où nous sommes, j'allais dire naturellement, enclins peut-être à désespérer face à ces souffrances et à ces morts multipliées chaque jour, dont les statistiques dans lesquelles nous excellons nous abreuvent, eh bien, la voilà, la conversion, me semble-t-il, ou en tout cas l'effort auquel nous sommes invités, lever la tête vers le crucifié qui nous dit ma vie est plus puissante que tout cela et en cela s'enracine votre espérance. Il y a aussi une chose qu'il faut remarquer dans la passion, c'est que les acteurs autres que le Christ font tous l'expérience à un moment qu'ils ne peuvent rien faire. Et justement, Pierre étant le sommet de cette expérience-là, il est allé jusqu'au bout pour suivre le Christ et à un moment, il se rend compte qu'il n'est pas en son pouvoir de s'opposer à ce qu'il voit se réaliser sous ses yeux. Et parce que justement, en fait, la passion, ce terme qui signifie passivité, n'est pas celle du Christ. en réalité, la passivité de la passion, c'est celle des apôtres, de tous les autres. Alors que justement, le Christ, lui, agit suprêmement d'une manière qui est conforme à la volonté du Seigneur. Oui, tout à fait. Ce qui me frappe également, c'est que, comment dire, peut-on avoir durablement une espérance qui ne soit pas une espérance théologale ? Et en somme, est-ce que les espoirs humains ou les espérances humaines peuvent suffire justement à répondre aux limites que nous rencontrons et aux aspirations peut-être que nous ressentons aussi légitimes soient-elles ? Il me semble que non. Il me semble que non. En tout cas, toute la révélation chrétienne, judéo-chrétienne d'ailleurs, me semble prouver le contraire. Je relève, peut-être pour terminer, une méditation de Benoît XVI justement sur ce thème dans l'espérance puisque vous savez qu'il lui a consacré une fort belle lettre encyclique, « Sauvé dans l'espérance » et on voit dans ce texte qu'il y a une petite incise de Saint Paul qui revient souvent sous sa plume. une mention que Paul fait dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2e verset 12. Je lis tout simplement Benoît XVI. Paul rappelle aux Éphésiens qu'avant leur rencontre avec le Christ, ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà, c'est la formule qui manifestement le hante. Je crois que c'est un peu un des grands thèmes de cette lettre de Benoît XVI, « Celui qui est sans Dieu est sans espérance dans le monde. » Benoît XVI continue en disant ceci, « Naturellement, il sait, Paul, qu'ils avaient eu des dieux, qu'ils avaient eu une religion, mais leur dieu s'était révélé discutable et de leur mythe contradictoire n'émanait aucune espérance. Malgré les dieux, ils étaient sans Dieu et par conséquent, ils se trouvaient dans un monde obscur devant un avenir sombre. » Et il cite une épitaphe ancienne, latine, « Iniquilo quam cito retchidimus du rien dans le rien combien souvent nous retombons. » Parole dans lesquelles, dit Benoît XVI, apparaît sans ambiguïté, ce à quoi Paul fait référence. Eh bien, moi je crois que la veille de cette semaine sainte, vraiment, nous sommes invités à cette conversion qui consiste justement à ouvrir notre esprit à l'esprit pour nous laisser au fond retourner de l'intérieur et entrer finalement dans ce chemin de l'espérance. On avait au cas Pierre, c'est très frappant, il va falloir qu'il se fait moriginer par Jésus sur la route mais ça ira encore plus mal, il va lâcher Jésus finalement au moment de sa passion, il va le renier chez le grand-prère, il n'est pas au Golgotha, voilà, et cependant Jésus ne lui comptera pas cela, nous le savons bien. Lui aussi a fait tout ce chemin pour entrer dans la pensée du Seigneur et au fond que cela nous serve d'exemple et aussi d'encouragement parce que si lui est passé par là il n'est pas très surprenant que nous ayons à parcourir ce même chemin mais nous savons aussi que la réponse du Seigneur sera la même. Je voudrais pour ma part présenter un écho de ce texte d'Isaïe que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6 versets 6 et 7 tel que Thomas le présente parce que ce texte ce commentaire de Thomas est intéressant parce que il ressaisit le dynamisme de la vie théologale le dynamisme de la vie chrétienne et il montre la place de l'espérance justement dans le cadre de cette parole qui est reçue et qui remonte vers Dieu. Dans le premier verset Hébreux 6 6 l'auteur de l'Épître dit « Il est impossible pour ceux qui ont été une fois illuminés qui ont goûté au don céleste qui sont devenus participants de l'Esprit Saint qui ont savouré la belle parole de Dieu et les forces du monde à venir et qui néanmoins sont tombés de les rénover une seconde fois. » Alors je laisse de côté la raison pour laquelle et ce que vise l'auteur de l'Épître ce qui m'intéresse ici c'est le fait que l'auteur de l'Épître évoque tout ce que Dieu a déposé en nous qui sont justement cette descente cette préparation cette disposition pour pouvoir vivre de la parole. Et donc on a l'illumination et évidemment Thomas ici identifie l'illumination au baptême le baptême qui nous donne la foi l'intelligence ça commence par la foi donc ce dont on a sur quoi tu as insisté frère Renaud ça commence par la foi il faut que l'intelligence soit illuminée on a la participation au don céleste à goûter l'Esprit Saint qui est parce qu'en réalité tout ce qui est des dons de la grâce nous viennent de l'amour de Dieu c'est la présence de l'amour de Dieu en nous qu'on attribue à l'Esprit Saint et puis on a goûté la parole et la saveur de cette parole c'est-à-dire le fait que non seulement on l'ait plus ou moins comprise mais qu'elle nous est instruite qu'elle nous ait aidé à guider notre vie et donc ces dons installent en nous des biens que nous possédons et qui sont en fait le moteur intérieur de notre dynamisme spirituel dans ces dons faits à l'âme et ces dons faits à l'âme Saint Paul les énonce comme étant la foi l'espérance et la charité je voudrais faire un petit un petit aparté par l'introduction au psaume que Saint Thomas rédige à la fin de sa vie et où il parle de la place de la prière justement et comment la prière va s'appuyer sur ce dynamisme spirituel voici ce qu'il dit l'âme s'élève vers Dieu de quatre manières dans la première elle s'élève pour admirer la grandeur de sa puissance ainsi Isaïe 40 levez vos yeux vers le ciel et voyez qui a créé tout cela ou le psaume 103 qu'elles sont admirables toutes tes oeuvres Seigneur et cela c'est l'élévation de la foi face à ce que Dieu fait notre intelligence est saisie par cette puissance de Dieu et elle est conduite à une élévation dans la connaissance de Dieu donc dans la foi dans la seconde deuxième élévation l'esprit s'élève pour tendre à l'excellence de la béatitude éternelle ainsi Job au chapitre 11 allons redresse tes pensées tend tes paumes vers lui alors tu lèveras un front pur tu seras ferme et sans crainte ton épreuve tu n'y songeras plus oublié comme des eaux passagères ta vie plus radieuse que le midi fera de l'obscurité même une aurore plein d'espoir tu seras en assurance voilà la fortification de l'espérance deuxième élévation l'espérance qui s'élève à la hauteur de la fermeté de l'assurance que Dieu nous donne troisième élévation c'est l'élévation de l'esprit qui s'élève pour se fixer dans la bonté et la sainteté divine ainsi Isaïe 51 éveille-toi relève-toi Jérusalem et voici l'élévation de la charité enfin dernière élévation l'esprit s'élève pour imiter la justice divine dans une oeuvre et ainsi dans le livre des Lamentations levons nos cœurs et nos mains vers Dieu dans le ciel et dit Thomas c'est l'élévation de la justice des oeuvres bonnes qui découlent de la vie de la foi de l'espérance et de la charité en nous donc on voit comment il y a cette installation d'un si l'on peut dire d'un cœur vivant cette pluie elle est reçue dans une terre qui est prête à la recevoir je continue donc le commentaire de Thomas sur Hébreu 6,7 que dit ce verset en effet dit l'auteur d'Hébreu lorsqu'une terre a bu la pluie venue souvent sur elle et qu'elle produit des plantes utiles à cela même pour qui elle est cultivée elle reçoit de Dieu une bénédiction voici le commentaire de Thomas cette terre c'est évidemment le cœur humain dont il est parlé dans la parabole du semeur le grain qui tombe dans la bonne terre c'est celui qui tombe dans un cœur bon et généreux la terre se prête à cette image car de même que la terre a besoin de pluie de même l'homme a besoin de la grâce de Dieu référence au psaume 64 tu visites la terre et tu l'abreuves Isaïe 55 comme descend du ciel la pluie ou la neige et qu'elle ne remonte pas sans avoir abreuvé la terre et l'avoir fécondée et l'avoir fait germer notre texte d'aujourd'hui le bienfait que reçoit la terre dit Thomas c'est l'enseignement de la foi qui est comme une pluie qui tombe car il tombe dans les cœurs de ceux qui écoutent et la pluie est absorbée lorsque celui qui écoute comprend ce qu'il entend et est disposé à le recevoir selon le mot d'Isaïe 55 vous tous qui avez soif venez vers les eaux écoutez et votre âme vivra pour l'âme elle a évidemment cette disposition qui est prête à recevoir la parole mais il faut entendre et accueillir écouter ce que Dieu dit et l'âme vit cet enseignement vient dit l'auteur de l'hébreu du dessus d'en haut il vient d'en haut et précise Thomas explique Thomas ce détail indique à la fois l'origine de cette parole elle vient de Dieu elle indique aussi qu'elle est elle porte les réalités du ciel elle porte avec elle les réalités du ciel donc elle nous instruit elle va nous instruire sur le ciel et d'autre part et enfin elle est au dessus parce qu'elle dépasse les capacités de la raison humaine l'auteur précise que cette pluie ne vient pas en plus en permanence ni rarement mais il dit qu'elle vient souvent et ici Augustin saint Thomas reprend Augustin si elle venait en permanence si on avait en permanence le flot de la parole de Dieu qui nous arrivait elle se déprécierait elle deviendrait quelque chose de banal ou de commun et nous n'y prêterions plus attention tandis que à l'inverse si elle était trop rare elle ne suffirait pas et on en viendrait à la négliger à organiser sa vie sans elle ce dont ce qu'arrive à faire aujourd'hui beaucoup de nos contemporains de manière très aisée et donc cette cette pluie de la parole qui vient à notre oreille qui vient dans notre intelligence qui vient nourrir notre âme qui vient régulièrement la renouveler produit un fruit dont l'auteur d'hébreu dit qu'il est utile au cultivateur ce fruit explique Thomas ce sont les bonnes oeuvres celles que fait l'homme en s'appuyant sur l'enseignement qu'il a reçu et la terre de coeur de l'homme est cultivée donc d'abord par Dieu puisque c'est lui qui envoie sa parole c'est lui qui fait germer c'est lui qui fait produire des bonnes oeuvres mais aussi par celui qui a la charge de ses frères car dans l'église nous sommes dirigés par des pasteurs qui nous aident à écouter la parole qui nous relancent dans l'écoute de la parole et puis enfin dit Thomas par l'homme lui-même et Thomas cite proverbe 24 prends soin de ton champ et soin de ton champ de ta terre le fruit de la terre sert donc d'abord pour la gloire de Dieu et il sert aux autres c'est-à-dire à ceux qui nous dirigent dans l'église pour le mériter pour la gloire de Dieu mais pour ceux qui opèrent pour ceux qui se soucient de leur champ qui ont le soin de leur terre de faire en sorte que la parole de Dieu dans leur vie porte du fruit et bien elle sert à la vie éternelle comme le dit l'épître aux romains vous fructifiez pour la sainteté et l'aboutissement c'est la vie éternelle et donc conclut Thomas en disant qu'une telle terre reçoit la bénédiction de Dieu l'auteur montre la récompense cette bénédiction divine qui ne consiste en rien d'autre qu'à réaliser la bonté en nous ça c'est un point très important de la théologie de la grâce c'est que Dieu non seulement nous donne sa grâce mais cette grâce nous rend gracieux elle nous fait agir pour des oeuvres bonnes selon la foi l'espérance la charité et elle nous rend gracieux certes dit Thomas de manière imparfaite dans cette vie mais parfaite dans la vie future et il cite pour finir la première épître de Pierre c'est à cela c'est à cela que vous avez été appelé à posséder la bénédiction par héritage et donc on voit bien comment ce dynamisme de la vie théologale en nous en fait nous conduit nous amène à porter un fruit comme une terre et à pousser et à être conduit vers le royaume de Dieu et alors effectivement on voit bien que c'est une voie que Dieu a choisie qui n'est pas la voie des hommes comme ça n'est pas la voie d'une puissance qui s'impose de l'extérieur mais au contraire d'une puissance tout à fait presque du reste très invisible mais qui convertit les cœurs qui les amène vers de l'intérieur à porter un fruit de vie une question frère Emmanuel est-ce que cette bonté réalisée en nous par l'œuvre de la grâce est l'objet de l'espérance est-ce qu'on peut l'espérer de cette espérance théologale oui parce qu'en réalité ce qu'on peut espérer ça n'est pas on ne va pas espérer réussir sa vie on va espérer en revanche les dons que Dieu veut nous donner donc en fait il ne s'agit ça n'est pas une espérance qui nous replie sur notre propre réussite de sainteté mais c'est une espérance qui nous place dans l'appel à être parfait comme notre Père Céleste est parfait qui ne se fera pas sans lui c'est Dieu qui nous intéresse c'est Dieu qui nous intéresse l'espérance elle fait partie de ce paquet de ce dynamisme je pense que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus sur le fait que l'espérance théologale aspire non seulement à Dieu mais aussi au meilleur de ce que Dieu produit en nous mais bien sûr au contraire c'est même la vie éternelle c'est la vie éternelle pour nous c'est notre bien c'est la perfection de la vie en nous c'est ça qui est l'objet de notre espérance une remarque seulement qui consomme tout à fait évidemment parce qu'elle vient aussi de Thomas d'Aquin c'est très frappant lorsqu'il réfléchit sur la bonté que Dieu veut déposer en nous justement et Thomas dit quelque part lorsque le Christ lui dit soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait ou bon comme lui-même est bon il ne suffit pas à Dieu que nous soyons bons en nous-mêmes dit Thomas il faut encore que nous soyons comme lui source de bonté pour les autres et donc c'est absolument magnifique parce que on voit justement comment cette action intérieure de Dieu en nous nous fait j'allais dire entrer dans la magnanimité de Dieu au service des autres et cela fait partie également de notre sainteté et de la vie éternelle ce n'est pas simplement effectivement c'est là où on voit cette espérance elle ne nous porte pas simplement vers notre sainteté mais elle nous porte vers la sainteté des autres et l'amour de Dieu et du prochain Adiatorium nostrum in nomine domini qui faitcit c'estum celum et teram et de l'amour de Dieu Sous-titrage FR ?